La Loterie nationale de Côte d'Ivoire a distribué 326,29 milliards de francs CFA en 2023 aux différents gaillants. La Société d'État présente les perspectives de 2024 dans cette édition. En marge des compétitions de la Cannes 2023, le Cameroun présente ses opportunités d'investissement. L'Église évangélique Réveil de Côte d'Ivoire a décidé de prendre une part active dans l'organisation de la Cannes 2023. Les fidèles de cette confession chrétienne ont prié pour la bonne organisation de l'événement sportif. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire se fixe un objectif commercial de 545 milliards de francs CFA en 2024. Après avoir relevé le montant total des gains distribués aux gaillants estimés à 326,29 milliards de francs CFA contre plus de 259 milliards de francs CFA en 2022, Karim Ouattara s'est réjoui du système de management de la qualité qui a passé avec succès l'épreuve de l'audit de suivi numéro 1, réalisé en novembre 2023 par CertiTrust. Le maintien du certificat ISO 9001 version 2015 démontre que nous maintenons le cap de la qualité et sommes déterminés à améliorer constamment nos pratiques pour une grande satisfaction de nos joueurs. Pour cette année 2024, nous irons ensemble à la conquête de la norme ISO 27001 orientée vers la sécurité de l'information. Le bilan de la LONACI est aussi infrastructurel. La Société d'État a achevé les travaux de construction de l'agence de Yamsoukro quand celle de Biétry où se construit le complexe audiovisuel sera bientôt livrée. Cette année, la LONACI veut mettre l'accent sur les nouvelles agences d'engrais à Bobo, à Bengourou et Korogo ainsi que sur le nouveau siège du plateau. Mon vœu le plus cher, naturellement, c'est le colonne de maison. Une maison à Abidjan, c'est important. Mais je voudrais redire qu'aussi bien les déchets que moi-même sommes engagés à faire aboutir ce projet et ce projet aboutira. Une vision saluée par l'ensemble du personnel. Grâce à votre pratique managériale exemplaire, au dynamisme de votre équipe, au professionnalisme et à l'esprit d'équipe, inculqué au personnel, la LONACI trône au sommet des grandes entreprises certifiées ISO 981. Soyez rassurés, Monsieur le Directeur Général, que nous ne baisserons pas les bras. Nous continuerons à redoubler d'efforts pour toujours garder le cap. Au titre de la distribution des produits, le pré-péd est l'une des innovations majeures introduites dans le fonctionnement de l'année 2023. Pour 2024, la relance du grattage est en vue. Réussir la canne, c'est aussi faire preuve de propreté. Et cela, les supporters de l'Algérie l'ont bien compris. Ils ont eux-mêmes nettoyé leur tribune après le match qui opposait leur pays à l'Angola, au stade de la paix de Boaké. Après une rencontre palpitante, sachets, carton en main, les supporters algériens ont collecté toutes les ordures qui jonchaient l'espace à qui leur étaient dédiés. Un geste inattendu qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Pour les supporters algériens, cet acte témoigne de leur engagement envers le sport et de leur respect envers l'hôte angolais. Pour rappel, le match qui opposait l'Algérie à l'Angola affichait un score d'un but partout. Les Camerounais profitent de la canne 2023 pour présenter les opportunités d'investissement de leur pays. Mercredi 7 janvier, investisseurs, hommes d'affaires et personnalités du monde sportif ont répondu à l'appel lancé par l'agence de promotion des investissements du Cameroun, Happy. N'oubliez pas que nous étions ici pour une opération de charme, une première opération de charme par laquelle on venait effectivement présenter quels sont nos atouts et quelles sont les opportunités. Alors, à travers toutes les discussions que nous aurons à la sortie d'ici, on saura certainement qu'on a cette histoire mordu. On va certainement commencer à avoir des retours, certaines questions que les gens vont poser. Et là, on pourra donc commencer à effectivement développer davantage notre coopération avec la Côte d'Ivoire à travers l'agence CPC. L'investissement privé est le moteur du développement. C'est une vision que nous partageons depuis le départ. Et quand nous parlons de secteur privé, nous parlons à la fois du secteur privé étranger, qui est l'IDE, et le secteur privé national, qui est l'IDE. Et nous partageons cela, nous partageons cette vision en disant oui pour le secteur privé étranger et aussi oui pour le secteur privé national. L'appel est lancé aux investisseurs installés en Côte d'Ivoire. Ils peuvent trouver au Cameroun un environnement économique stable, un cadre institutionnel attractif et incitatif, un secteur bancaire dynamique, une population jeune et compétente, ainsi qu'un secteur industriel en pleine croissance. Cette journée économique est organisée en partenariat avec la FECA Foot, visant à toucher un large public de potentiels investisseurs. Pendant plusieurs années, le football est l'un des plus grands ambassadeurs de notre beau et cher pays, le Cameroun. Ce que nous avons voulu faire, cette fois-ci, notre communauté exécutive et moi-même, c'est concrétiser tout ça avec ce partenariat. Et nous voyons bien que nous arrivons à vendre cette idée de venir investir au Cameroun. N'oubliez pas que c'est vrai, le football, c'est une passion, mais avant tout, c'est un business. Il faut que le football soit positionné comme un business parce qu'aujourd'hui, ailleurs, les hommes les plus riches au monde investissent dans le football. Il est nécessaire de mettre en avant les partenariats sur le sud. Il est nécessaire d'attirer sa diaspora, qui est en fait en frontaine, une vitrine du Cameroun auprès des investisseurs étrangers. Le gouvernement camerounais a ciblé certains secteurs comme prioritaires pour l'investissement. Il s'agit du transport, de l'agro-industrie, du tourisme et du développement rural. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi l'affaire des religieux. Au lancement des festivités commémoratives de son 40e anniversaire, l'église évangélique Réveil de Côte d'Ivoire a dit des prières pour la réussite de cet événement sportif continental. Nos autorités se sont battues pour que la Cannes soit célébrée en Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens voient en direct ce qu'ils ont à regarder à la télévision. Pour ceux qui n'ont pas de grèves moyens pour se déplacer, nous demandons à tous les Ivoiriens d'aller au terrain, que ce soit à Saint-Pedro, que ce soit à Coroco, que ce soit à Boaké. Mais ce n'est pas la foi d'Ivoire qui joue, que les terres ne soient pas vides. Cette confession chrétienne a salué la bonne organisation de la Cannes avant d'inviter tous les fidèles à se mobiliser en se rendant dans les différents stades du pays. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci.